ok de retour dans obduction on va bientôt passer de l'autre côté de la sphère mais avec le portail, le mine cart, comment on dirait, c'est le chariot voilà alors on va continuer par là du coup effectivement je serais mal orienté donc il faut que je avance et l'aiguille est déjà bien dans le grand sens on a accès à tout d'ici tiens je me demande si je fais pas alors préventivement alors c'est très sensible par contre comme truc je vais être fait exprès j'ai pas l'impression que je suis en train de retirer plein de choses le truc aussi a peut-être une partie limitée de toute façon il faut désactiver ça on arrive au bord et pouf pardon alors cette fois ci il suffit de faire ça puis un petit bruit alors la question maintenant en gros et comment on peut juste reculer un coup comment atteindre cette partie là je vais laisser le chariot là parce qu'on s'en fout je sais pas de toute façon ce que je vais devoir en faire mais je vais le mettre là hop si il nous laisse bien sortir non on va dégager pour qu'il nous laisse sortir hop là du coup je vais couper là je vais revenir alors il faut que je fasse encore une fois je fasse le tour ah non j'ai pas obligé je suis bête je peux passer par le garage sauf que oui voilà c'est là intéressant je l'ai pas vu scintiller lui c'était peut-être juste un effet de lumière hop bah non c'est pas du tout là que je veux aller en plus je maîtrise ce jeu je maîtrise oui bonne question alors j'ai jamais tenté du coup de de traverser la rivière si c'est même pas possible on va voir ça tout de suite j'ai déjà oublié que j'étais déjà en train de courir je ne suis pas encore allé non plus tout 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 là bas au delà de la je vais dire de la centrale électrique c'est juste une locomotive alors si je veux traverser genre là je peux pas ah donc si c'est vrai c'est qu'il y a une sortie de mine ah 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 un petit guet peut-être aussi un chevalet alors si c'est ce qu'on peut pas à moins de bah si à moins de faire ça est-ce que je peux faire l'inverse de ça surtout qu'il y a une sortie de mine là on avait déjà été voir il a bougé hein ah c'est ça c'est l'inverse c'est l'inverse ça c'est l'inverse de ce côté putain de potes shit 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 de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas d'escalier depuis en haut il n'y a pas de il n'y a rien qui permette d'aller là bon je voulais juste vérifier si cette entrée de mine là je pouvais la débloquer aussi parce que j'avais pas eu l'impression je voulais juste vérifier j'ai pas l'impression que ce soit des illusions ok j'ai jamais essayé de les débloquer alors je pense que je vais faire tiens je vais arriver puisque je suis là je vais juste parler au mec voir ce qu'il va me dire pourquoi tu mets 300 ans à répondre j'ai pas eu l'impression que c'est j'ai vraiment apprécié que ton help mais c'est compliqué c'est par un nouvel Sous-titrage MFP. 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 Ah, et là, il y a le mécanisme pour ouvrir la porte, en fait, qui doit coulisser au bas, en fait. Ou pas. Ou pas. A priori, elle est faite pour s'ouvrir de l'extérieur, enfin, de l'intérieur, justement. Bon, bah, retournons voir le gars. Donc, alors, il faut se souvenir de tout ce qu'il faut se souvenir de tout ce qu'on a à faire. Il faut tenter le rayon bleu sur 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 l'entrée de la mine qui est juste là, à côté de l'eau. Il a dit qu'il fallait aller en dessous de machin, de l'arbre. On a toute une zone à l'extrémité où je ne peux pas accéder. Alors, je ne peux pas accéder à moins que je trouve le bord opposé de la sphère. En quel cas, a priori, je peux spawner de l'autre côté. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir remonter là-haut parce qu'il y avait un passage, justement. Là, quand on continuait, c'était plus long que ça. Ah, qu'est- qu'il y avait un lien ? Jai-yi-yi-yi. Alors, si je réessaye... Ouais, non. Le truc, il ne va pas bouger. Il était connecté à ça. Remarque, je peux passer par là, mais il faudrait que j'ouvre la porte. Donc, il faut bouger ces choses-là. Pareil, 15 minutes. Je vais couper la vidéo. Je vais chercher. Je vais la remettre quand il y a un truc d'intéressant. Alors, ne sachant pas trop quoi faire, du coup, j'ai été explorer la partie où je me trouve là. C'est la partie après les trains, là, où je n'avais pas encore été. Et du coup, il y a des choses intéressantes dans le sens où là, on a une porte avec un digicode. Alors, du coup, on ne va pas essayer tout de suite. Sauf qu'on avait eu un post-it sur lequel on avait eu l'instruction de... Enfin, pas nous, mais de changer le mot de passe de la crypte. Alors, j'ai fait des photos... Est-ce que j'ai fait une photo du mot... J'ai pas fait de photos du post-it, mais c'est pas grave. Du coup, il nous indiquait de changer le mot de passe de la crypte, effectivement, et de mettre l'adresse à l'envers. Alors, pour le coup, je vais essayer 6, 3, 4, 1. Sinon, on verra le reste parce qu'il y a des choses intéressantes dans cet endroit-là. On a dit 6, 3, 4, 1. Nice, tout simplement. Alors, j'avais supposé un temps que la crypte était le truc en dessous... Oui. Oui. Mais on est là, en fait. Pourquoi ils appellent ça la crypte ? Alors, il y a plein de trucs intéressants, là. Je reviendrai. J'avais supposé que la crypte était le truc en dessous de l'arbre. Ce qui est logique vu le nom crypte. Et là aussi, il y a un endroit intéressant, dans le sens où on va justement pouvoir arriver là où on voulait avant. Hop, 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 hop. Oui, peu importe. Est-ce que je suis dans l'endroit ? Oui. Non. Si je... Oui, si, je suis précisément là où je voulais. Hop, du coup, on va se rendre... On va se rendre là. Alors, il y a un truc aussi... Comme dit, j'ai fait des photos de tous les documents que j'avais trouvés là. Donc, la pièce à côté de la grosse batterie. Et dans, justement, le document de la batterie, il parlait... Qui est celui-là ? Il parlait de panneaux. Alors, moi, j'avais lu ça comme panneaux locaux. Mais en fait, je pense que c'est des panneaux focaux. Focaux comme focale. Et là, manifestement... Donc là, il parlait de six panneaux fabriqués. Et là, il parlait de tous panneaux fabriqués. Alors, moi, perso, je pense que les panneaux, en fait, ce sont ce qu'il y a sur les rails. Là, les trucs un peu oranges en forme de triangle. Parce qu'on a huit. Et... Oui. Mais que je n'ai pas trouvé, par contre, comment les déplacer. Du coup, on réessère à ça. J'ai ramené également le quart qui ne se voit pas là. Pour essayer d'enlever cette partie-là. Mais en fait, ça, ce n'est pas des illusions. Du coup, utiliser le rayon bleu n'a servi à rien. Bah, t'es un gros malin, Florent. J'aurais pu faire ça. Parce qu'en plus, ça, c'est un escalier. Je suis sûr que c'est un escalier. Fais chier. Pas grave. Je sais où on est. On est là. Bah, écoutez, ça, c'est quand même pas mal. Oui, mon chat, j'arrive. Et finalement, mon chat veut plus sortir. Comme d'habitude, remarquez, c'est un chat. Alors là, c'est intéressant. Il y a tout qui est intéressant, il y a ici. On va continuer juste par là. Si ça se trouve, on arrive dans l'autre sens. Pourquoi il y a ces structures-là qui font de l'ombre et qui font des murs ? Je ne sais pas pourquoi. All right. D'accord, on arrive là. Il est au-dessus de la loco. Ah oui, mais du coup, on ne me rappelle les pieds. On va faire le même. On a dit six, trois. Ah, c'est un truc à trois chiffres. Fuck. Euh... Ok. Ouais, là, a priori, je n'ai pas d'indice pour le con. On verra plus tard. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une grosse boule ici ? Parce que je n'avais pas a priori remarqué avant. Donc, ici, il y a bien un espace où on peut aller. Euh... Bah, a priori, je peux peut-être y aller, justement. Alors, hop. J'étais déjà là, hein. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller là. Ok. Ok, il y a un bouton bleu. Je vais appuyer sur le bouton bleu. Ça fait plaisir, je ne peux plus bouger. Alors, il y galère un peu. Ça fait très joli. Putain, je suis à l'extérieur. Alors, a priori, je suis à l'extérieur. Oh, that's nice. Ouh là là. Ouh là là. Ok, bah, soit. Très bien, hein. Ah bah, on ne peut pas aller par là, de toute façon. Ok. Ça reste linéaire comme il faut. Du coup, je pense que si je fais l'inverse... Ok, ouais. Qu'est-ce que j'avais de spécial à faire de l'autre côté ? Je ne sais pas. Ah oui, il y avait le mec qui me demandait de... Alors, de rétablir le courant. Bon, ça, ok. Il y avait une autre chose qui me demandait, en fait. Alors, il me demandait de sortir, de toute façon. Ok, une portelle fixe. Alors, là, je n'ai pas des mains d'interaction possibles. Je ne sais même vraiment quasiment rien. Mais c'est frustrant, ça. Parce que là, clairement, il y a un gros vaisseau. Enfin, il y a une structure, plutôt. Là, il y a un bout de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je peux interagir avec rien du tout. Bon, bah, le coin a pas l'air d'être pour moi encore. On va repartir, de toute façon. Ok, donc là, j'ai été de l'autre côté. Ça, c'est un truc que je vais pouvoir raconter au mec. Ça, c'est pas mal. Ah oui, il me demandait d'aller sous l'arbre. Ça, c'est toujours quelque chose que je n'ai pas réussi. Donc, la réaction. Comme c'est joli. Bref. Je suis là. Je voulais continuer par hasard. Aller par là. Surtout à tout hasard. Je pense que je ne peux pas passer là. Je ne peux pas grimper. Non, bah non. Je peux monter là-dessus. Mais à quoi bon ? Ok, je surplombe l'endroit. C'est marrant parce qu'il nous donne accès à les coins dont on n'a rien à foutre. Enfin, il y a encore. Qu'est-ce que je branle là ? Bref. Alors, du coup, je me retrouve toujours un peu dans une impasse. Bon, alors, j'ai ça à aller raconter au mec. Pourquoi là, j'ai été bloqué ? Oui, je vais juste revoir dans le coin là-bas. Enfin, tout au bout, ce qu'il y a. Là, j'ai remarqué, il y a quatre trucs autour du pylône qui sont les mêmes choses qu'il y a autour de la batterie bleue. Je me demande si ça a une signification particulière ou pas. Enfin, si ça a un intérêt, une utilité particulière plutôt. Et puis, tu vois, là, je ne peux pas continuer. Ah oui, je ne suis pas du tout dans le bon coin, en fait. Alors, théoriquement, il y a trois chiffres. Ça veut dire qu'il n'y a que mille possibilités. Non, il y a 10 fois 10 fois 10. Oui, ça fait mille. Mais bon, je ne vais pas toutes les faire. Ok, dièse et machin ne font rien. On va essayer de voir un peu l'intérieur. Ça, je pense que, pareil, on avait la liste des choses à fermer, voilà, la liste des choses à boucler. Et là, je pense qu'on est au niveau de la tour inférieure. Parce que verrouiller porte-arbre, là, effectivement, elle est verrouillée, on ne peut pas l'ouvrir. Verrouiller maison Farley, ça, je l'ai ouverte. Verrouiller terrain intérieur, inférieur et supérieur. Là, je pense que c'est là où je suis. Vagonet de mine dans salle de travail. Là, c'était le wagonet qui était juste à droite. Que j'ai pu utiliser ensuite. Désactivateur mofang. C'était justement celui sur le wagonet, que j'ai pu éteindre. Fermé porte-garage en ouverte. Pompeo, racine d'arbre. A priori, j'ai pu... A priori, il voulait dire dans le silo, dans le... Dans le silo, dans le... Dans l'eservoir. Allumer projection rochier, celles-là, je les ai enlevées. Fermé pont tournant, je l'ai ouvert. Détourner cours d'eau, je l'ai à nouveau détourné. Éteindre énergie, ça, par contre, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et activer désactivateur dôme, c'était le rayon rouge. Qui pointait sur le dôme, qu'on a enlevé également. Du coup, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, on va surtout revenir dans la maison de Farley. Puisque maintenant, on y a accès. Pour voir ce qu'il y a, et continuer ensuite, revenir vers le... Vers... Vers Cécile. ... ... ...